... Il n'y a pas la dépression et de l'autre côté le bonheur. Il y a plein d'états entre le bonheur et la dépression. On peut sentir qu'on perd le moral, avoir une sorte de coup de blouse, on peut être déprimé et puis avoir une dépression. Légère, moyenne, profonde. La dépression, c'est ce sentiment d'anesthésie qui nous permet de nous protéger de l'angoisse, du stress, des inquiétudes, de la vie qui devient difficile. C'est une protection. C'est un peu difficile de dire ces mots, mais c'est vrai, c'est une protection. Mais si on s'enferme dedans, cela devient un piège et malheureusement, c'est évidemment très facile de s'enfermer dedans. Il y a trois choses à faire pour sortir de la dépression. Le premier, c'est baisser le stress. Si on apprend au corps et à l'esprit à se sentir à nouveau bien, cette anesthésie, ce couvercle qui pèse sur vous, un petit peu, un tout petit peu, ou énormément, va disparaître au fur et à mesure. Et le deuxième point, et là, c'est souvent un défi, mais c'est très important, c'est d'essayer d'agir, d'essayer de faire des choses qui nous plairaient malgré tout. C'est vraiment ça, le défi. Mais l'appétit revient en mangeant. Simplement, au départ, il faut se forcer, même si on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus d'espoir, qu'on n'a plus les ressources, les moyens de le faire. Et puis aussi, il est important de bien dormir, car on sait qu'un déficit de sommeil pousse vers la déprime. Donc c'est aussi en pensant à cela que j'ai écrit le livre sur le sommeil, parce que le sommeil, c'est quelque chose qui doit être sacralisé, qui joue sur tellement de choses, le stress, le niveau de l'humeur, c'est-à-dire si on est plus ou moins déprimé. Et ça, il faut absolument apprendre à bien dormir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet de cette séance d'hypnose, c'est de vous réapprendre progressivement, à la fois, à être bien dans votre corps et à ressentir les choses. Cela ne va pas se faire en une seule fois. Il va falloir le répéter. Mais la technique que l'on va utiliser va vous permettre de retrouver le moral. Le secret anti-dépression, c'est vraiment l'action et la relaxation. Alors si vous êtes prêt, laissez-moi m'occuper de tout avec cette séance d'hypnose. Installez-vous confortablement. Vous savez que lorsque l'on se sent mal, c'est bien la seule chose qui puisse donner un peu de répit. Se peut le donner. S'installer confortablement. Et oubliez de souffrir simplement en écoutant une voix amie qui vous accompagne. Alors, quelles que soient vos pensées, vos sensations, la tristesse, la fatigue, l'anesthésie des sens, laissez-moi vous accompagner à partir de ce moment-là, de cette émotion-là, sans essayer de la combattre au début. Cela ne servira à rien. Je ne vais pas à part vous guider, sans nier la souffrance dans laquelle vous êtes, la tristesse, l'abattement, la lourdeur, la fatigue. Plus on lutte contre toutes ces choses, et plus elles sont fortes. Alors, pour une fois, laissez-vous porter. N'essayez pas de vous démener dans les sables mouvants. Ma main va vous accompagner et vous en sortir, mais tout progressivement, jour après jour, de séance en séance. Alors, vous êtes prêts ? Fixez simplement un point. Un point qui deviendra en quelque sorte votre ami au fur et à mesure des séances que vous pourrez répéter de jour en jour. Car dès que l'on se concentre sur quelque chose, l'esprit a moins d'énergie pour la souffrance, moins d'énergie pour les pensées négatives. Oh, ce n'est que le début, et c'est normal. Mais essayez de regarder ce regard avec douceur, de laisser peut-être les yeux mi-clos, ou de fermer un tout petit peu les paupières. et puis surtout de vous installer bien dans le confort de cette position. Vous n'avez plus l'énergie de faire. Et aujourd'hui, c'est donc moi qui ferai tout pour vous. Vous n'aurez pas à vous concentrer à essayer de positiver, comme si c'était aussi facile que ça. Non. Écoutez-moi simplement. Avec l'attention que vous pouvez me donner aujourd'hui. Et peu importe le moment où vos yeux se fermeront, peu importe si le soulagement de l'hypnose arrive plus ou moins vite, plus vous pratiquerez, plus cela deviendra facile. Peu importe les moments aussi où votre esprit cessera d'être lourd, et s'envolera dans l'imagination, oubliant même les mots que je lui dirai. Ces moments de lâcher prise, ô combien précieux, ils seront de plus en plus fréquents. Peu importe encore le moment où vos yeux se fermeront tout à fait. le sommeil est l'ami de celui qui souffre, la parenthèse douce qui permet de ne pas ressentir une journée comme une éternité. Cinq. Vous entendez ma voix, la douceur qu'elle véhicule, sa tranquillité, cette attention que je centre sur vous. Simplement, rien que cette voix, rien que cette attention, la vôtre, mais aussi la mienne à votre égard. Cela crée une sorte d'intériorisation à défaut d'un meilleur terme. Et comme une sorte de premier mouvement hors l'anesthésie, l'engourdissement de la tristesse et des sens, c'est la respiration plus lente. Car même si l'on se sent triste, la tristesse devient moins douloureuse lorsque l'on est plus calme. les choses deviennent moins pesantes. Plus la respiration devient, elle, lourde et profonde, alors elle se ralentit à son rythme. Peut-être doucement, peut-être plus rapidement, ça n'a pas d'importance. Nous avons tout le temps du monde, un temps rien que pour vous, un temps dédié à vous, un temps important, un temps d'égoïsme, un temps que vous méritez, quoi que vous ressentiez. Alors ce sont aussi dans ce processus d'intériorisation les sensations intérieures qui se précisent. Ça peut être le simple contact de l'air contre les mains, contre le visage. Mais c'est comme si on échappait progressivement à l'orage noir des pensées tristes pour se recroqueviller à l'intérieur dans un cocon de calme. Et c'est normal si cela prend encore un peu de temps pour le ressentir davantage. Nous avons tout le temps du monde. Prenez deux inspirations profondes, et ce n'est pas grave si elles se transforment en soupirs. Et au moins, trouverez-vous dans cette inspiration le goût frais de l'air comme un soulagement et dans l'expire, un soulagement aussi, comme un relâchement intérieur. Littéralement, le droit de souffler. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, peut-être semble-t-elle encore tourner toute seule dans ce nuage de pensées, mais pendant que ces pensées se forment et se déforment, et que se crée une première inflexion à l'état dans lequel vous étiez. Votre respiration devient plus profonde, plus calme, plus lente, en un mot, plus douce. et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. C'est comme des racines de calme. Et c'est surtout une première impression plus nette, plus douce qui s'installe en vous. comme si vous pouviez chercher à l'extérieur la sérénité, l'impression de vivre qui, pour l'instant encore, manque à l'appel. Et pour ceux dont le moral est simplement en berne, cet air calme et frais fait tant de bien. c'est comme respirer une première fois lorsque l'on arrive en vacances près de la mer. C'est comme observer au sport d'hiver sur une montagne le spectacle des cimes enneigées et de respirer comme si vous pouviez totalement vous emparer de la pureté, du silence, de la beauté, de la fraîcheur. de cet endroit, de ce moment, de ce paysage. Alors le corps, enfin, trouve tout seul le chemin en dehors de l'anesthésie, de la lourdeur, triste, vers un calme, peut-être lourd, lourd lui aussi, mais agréablement lourd, stable, serein, qui va se préciser de plus en plus pour vous accompagner toujours davantage dans un état hypnotique, précieux. d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration plus profonde, plus lourd, plus calme. c'est comme si vous aviez donné un premier mouvement à la respiration et que celle-ci prenait son autonomie pour vous guider pas à pas vers une détente, une sérénité de plus en plus forte. Alors on sent le poids des bras, le poids des jambes. Le corps est un peu fatigué, il manque d'énergie et aujourd'hui vous pouvez l'accepter et le laisser en paix, peser, se reposer. Abandonnez-le en quelque sorte pour partir un peu déjà en imagination quelque part vers cette destination de calme, cet ailleurs que vous offre ma voix au travers de l'hypnose. Alors le corps est lourd et même si parfois on se sent si petit, si vulnérable, il y a quelque chose de rassurant finalement tout en sentant le poids des bras du corps, tout en sentant l'esprit qui s'allège lui à se sentir si petit posé-là sur un fauteuil, un canapé, un lit, qu'importe. À sentir, à ressentir celui-ci ancré sur le sol, le sol ancré sur la maison, ses fondations, ses fondations ancrées sur la ville, la ville ancrée sur la terre. Et quand on se sent petit, écrasé, le spectacle de la terre ancrée dans le système solaire reste néanmoins merveilleux et sentir et sentir que certaines choses sont belles, éternelles, ordonnées. Eh bien, c'est agréable de sentir que cela existe encore et de se laisser envahir par cette beauté comme celui qui la nuit regarde les étoiles et est presque surpris en se disant que tout l'univers se verse dans ses yeux. Le système solaire ancré dans la voie lactée comme un chemin parsemé d'étoiles traversant l'infini, l'univers solidement ancré dans le temps et le temps ancré en vous tandis que vous ancrez dans une douceur qui commence à faire du bien. Trois, et le sommeil c'est certainement l'ultime réconfort. Bien sûr, quand on perd le moral, quand on est un peu déprimé ou même dans une dépression plus forte, parfois elle semble s'échapper, parfois elle devient l'ultime refuge, un trop grand refuge. Mais le fait est que lorsqu'il est là il vient à tout apaiser il apporte la sérénité le temps de quelques heures précieuses. L'hypnose a pour elle cette possibilité d'être toujours disponible même pour ceux qui sont tristes, fatigués, qui ont du mal à dormir ou qui dorment trop. Mais laissez-moi aujourd'hui vous raconter une histoire qui, bien que parlant de sommeil, parle de l'hypnose de sa douceur, de la rêverie, la méditation dans laquelle elle vous plonge, du réconfort qu'elle apporte et peut-être même de ses graines d'espoir qu'elle s'est plantée même dans les cœurs les plus lourds, les plus chagrins. C'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui réveillait d'un autre dormeur. Et tout ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, ne savaient plus où ils étaient et qui ils étaient, et ils se rendaient compte en rêvant qu'ils pouvaient être autres, devenir un autre homme, une autre femme, vivre d'autres expériences, et qu'il y avait en eux une capacité à se réinventer, à changer, qui ne disparaît jamais. Il suffit d'en trouver les graines en soi. et dans ses rêves, dans ce travail aussi que l'inconscient opère la nuit et qui nous permet en plus du jour de nous éloigner pas à pas de la tristesse du passé, d'un présent trop morose. Alors la nuit, l'inconscient travaille et éclaire notre pensée de nouveaux univers, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages comme l'hypnose qui elle aussi va vous apprendre à changer à votre rythme, à tirer un profit, peut-être chèrement payé, mais un profit tout de même de cette déprime, de ce moral perdu, de cette dépression. Alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, pendant que faire se faisant se faire n'est rien d'autre que ce que l'on s'est fait, deux, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, un, il est temps de se laisser partir dans la détente et d'oublier tout ce qui mérite d'être oublié, et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, dans un tournoiement peut-être déjà plus calme, peut-être déjà effacé, qu'importe. Alors qu'on soit même dans ses propres ressources de changement, jamais on ne doit oublier que l'on a pu être bien et que l'on pourrait être bien à nouveau, que ce n'est pas parce que la douleur dure qu'elle est éternelle, alors que aussi dans l'enchevêtrement des mots, dans la douceur de ceci, dans le fait que tout ce que je dis n'est destiné qu'à vous, qu'à cet instant, qu'à l'hypnose, qu'au changement, en vous accompagnant tout doucement en dehors de vous-même vers un autre, semblable et non pas pareil, vers un état d'humeur plus léger, plus calme, une sérénité reconstruite toujours davantage, alors, alors, il est temps d'entrer davantage en trance et de laisser à la confusion des mots, la confusion des pensées, à cette suite sans fin, mais aussi sans début, celles qui semblent se recréer à mesure que la parole et les phrases et les mots, suivies ou non, précédées ou pas, dans ce rythme nonchalant, parfois plus pressé, d'autres fois plus lent, celui qui ne sait plus ce qu'il savait, parce qu'en étant capable de ne plus savoir, croire, on peut croire différemment et devenir autre. Vous entrez dans cet état de calme, cet état qui vous prouve que vous êtes capable de sortir, d'évoluer, cet état qui vous prouve que vous êtes capable de sortir de la lourdeur, de la déprime, de la dépression, du moral dans les chaussettes. Ah, comme il est doux d'oublier parfois de ne plus penser et tout d'un coup, presque dans un flash, d'imaginer autre chose, une autre pensée, une autre vie, une autre façon de voir les choses, comme il est agréable de se dire qu'on a le droit aussi, simplement pour se préserver, de jeter à la poubelle les soucis du passé et de s'accorder un peu de bien, se faire un peu de bien chaque jour davantage, se faire les plus petits des cadeaux au départ et ensuite davantage. C'est bien comme cela. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse imaginer votre tristesse, votre anesthésie sous la forme d'un objet, un objet qui vous fait penser au ressenti que vous aviez et dont vous vous échappez de plus en plus. Quelle forme prendrait votre déprime ? Et où se trouverait cet objet ? bien sûr, comme vous êtes déjà plus calme et plus serein, cet objet est plus petit et il sera plus facile à retirer. et alors que celui-ci se précise et que bientôt il sera offert à la destruction, qu'on ait juste le temps de l'observer et de comprendre que la dépression est un corps étranger, ce n'est pas vous, c'est la maladie, une maladie pour un certain temps. Et plus vous vous relaxez, plus vous quitterez cette inertie, cet ennui, ce manque d'action, et plus l'objet de votre tristesse, de votre souffrance réduira, disparaîtra. Ce que vous êtes est toujours là, simplement en dessous d'une couche d'anesthésie, de tristesse et de fatigue. Et vous allez avec vos mains nues saisir cet objet et le sortir de votre corps pour l'observer dans vos mains. Ah, comme il semble déjà plus petit lorsque vous le tenez entre vos mains et vous pouvez sentir percer sous le calme une saine colère qui vous invite à main nue à casser cet objet, à le réduire en morceaux. Réduisez-le en morceaux. Dans la colère, retrouvez le sentiment de votre liberté et l'envie d'agir, le droit d'être maître à nouveau de vous-même et de votre vie. cassez-le réduisez-le en morceaux de plus en plus petits et avec dédain jetez la lumette qui fera prendre feu à tous ces morceaux. Observez ce feu, observez cet objet de tristesse qui disparaît, avalé, dissous par les flammes et réchauffez-vous à son feu. Sentez comme la respiration se fait plus profonde et lorsque vous inspirez l'air, vous vous sentez déjà un peu plus vivant. Et d'où vient cette chaleur ? Des mains qui se réchauffent vos feux ou du cœur des émotions qui se remettent à battre ? Et pourquoi y a-t-il eu des moments où vous vous êtes sentis très bien, où des idées de changement sont déjà apparues ? Vous n'êtes pas arrêtés, vous êtes simplement ralentis. d'aller chercher dans votre passé quelque chose que vous aimiez, peu importe quoi. Et même si votre passé a été triste et les moments heureux rares, ceux-ci apparaîtront plus nettement comme une bougie dans la nuit que l'on peut voir à des kilomètres et des kilomètres si le paysage est dégagé. Lorsque l'on a souffert, les moments de bonheur sont encore plus précieux. Et lorsqu'on les recherche vraiment, on les retrouve. Et ce n'est pas grave si ce premier moment de bonheur, ce souvenir qui remonte peut vous sembler infime. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de grand bonheur pour se sentir mieux. Cultiver de petits bonheurs suffit chaque jour et lorsqu'ils semblent avoir disparus dans la vie, allez les rechercher dans ces moments précieux comme des diamants au milieu des charbons. Alors, les images, les sons, les sensations vont revenir et comme une madeleine de Proust qui vous feraient voyager d'un coup par-delà le temps et l'espace. Vous allez vous retrouver dans un souvenir agréable. Peut-être est-ce quelque chose que vous aimiez manger ou boire. Peut-être un moment de tranquillité, peut-être un paysage très beau ou une personne qui vous a estimé, qui vous a fait confiance ou qui vous a donné son amitié. Peut-être l'acte gratuit de quelqu'un, une gentillesse, une politesse, quelque chose qui vous a été offert malgré tout. Peut-être une activité qui vous a plu. Peut-être le souvenir d'un jeu enfant. peut-être quelque chose de récent ou peut-être quelque chose d'ancien. Laissez simplement remonter ce souvenir et observez comme il peut se préciser en vous. Et alors que dans votre vie semblait régner le gris, le noir, le blanc. Ce souvenir c'est quelque chose de coloré, de chaleureux, de doux. À mesure que ce souvenir va se reconstruire, reprendre forme en vous, la joie, la tranquillité, la paix qu'il transporte, tout cela va s'installer davantage en vous. Et je vais vous inviter à sentir cette joie, cette paix qui irradie de lui comme si les couleurs étaient plus précises. et comme vous vous chauffiez tout à l'heure au feu de la douleur perdue, éclairez votre cœur, laissez le scintillement d'un souvenir lui permettre de battre à nouveau et laissez votre corps inspirer ce bonheur. Laissez-le irradier en vous un petit peu, un tout petit peu peut-être même ou davantage, qu'importe, la prochaine fois que vous referez cette séance, pourquoi pas demain si vous le souhaitez, eh bien, ce souvenir pourra irradier davantage ou ce sera peut-être un souvenir encore plus beau ou bien une petite chose que vous croyez avoir oubliée et qui pourtant est là bien en vous et comme des graines qui dorment dans l'obscurité de la terre. Laissez ces graines germer, chercher la lumière, s'enraciner et recréer pour vous une plante, un arbre. Les racines d'un bonheur qui se reconstruit à son rythme et je vais vous inviter maintenant à serrer le pouce contre l'index et à chaque fois que vous vous sentirez mal, reprenez cette respiration tranquille, souvenez-vous de ma voix et laissez ce souvenir remonter à la surface comme un énuphar dont la graine pourtant piégée dans la boue sous des mètres et des mètres d'eau s'est progressée jusqu'à la lumière pour former la plus belle des fleurs. alors laissez-vous porter la respiration tranquille reviendra simplement serrant le pouce contre l'index la douceur de la voix et en vous quelque chose se remettra à battre une émotion à surgir et vous serez obligés de vous dire je suis vivant et je me reconstruis et je me reconstruis c'est très bien et maintenant j'aimerais vous raconter cette petite histoire bien connue plutôt une sorte de devinette comment fait-on pour monter en haut tout en haut d'un grand sommet comme le mont blanc par exemple la réponse va de soi on fait un premier pas on se concentre dessus et puis on en fait un autre et lorsqu'on est fatigué là on se contente d'un demi-pas un demi-pas chaque jour et si ce demi-pas est encore trop pesant trop difficile un quart de pas pourquoi pas un huitième de pas peu importe mais maintenant que votre corps et votre coeur se sont rechargés à la source de vos souvenirs les plus doux à la source du calme de l'hypnose aussi j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre à l'avance cette petite chose ou cette grande chose en fonction que vous allez pouvoir faire aujourd'hui ou demain simplement pour commencer à agir recommencer à agir et dans l'action retrouver l'énergie on agit d'abord et l'énergie vient ensuite on fait sans volonté et la volonté revient ensuite quelle sera cette petite chose peut-être aura-t-elle un peu le goût de se souvenir ou bien cela sera-t-il quelque chose de totalement nouveau et si c'est quelque chose d'infime c'est très bien si c'est quelque chose de petit de dérisoire si c'est quelque chose simplement à la hauteur de votre fatigue ou peut-être un tout petit peu plus haut que cela c'est très bien laissez les images les sons les sensations monter en vous et imaginez cette scène cette chose que vous allez faire jusqu'au moment où le soir venu en rentrant vous pourrez ressentir malgré tout une graine de fierté voire davantage déjà les bases de cette action s'installent en vous et peut-être pouvez-vous continuer à rêver du moment où vous vous sentirez à nouveau bien à rêver à toutes ces choses que vous pourrez construire faire vivre c'est tellement facile de rêver d'abord quand on est dans un état hypnotique que le rien n'est pesant l'esprit est léger et comme dans le rêve peut prendre toutes les formes prendre les formes de la nouveauté du merveilleux du changement alors continuez à rêver à votre progression à votre guérison à la vie après après la déprime après la baisse de morale à ce moment vous aurez compris enfin ce qui est vraiment important dans votre vie et tout ce qui doit disparaître inutile et pesant qui ne vous correspondait plus je vous laisse rêver porté par la magie de l'inconscient dans les plaines des possibles renouvelés d'un avenir différent du présent anesthésié et du passé trop lourd flotter en légèreté car vous êtes capable de tout et simplement l'action vous fera reprendre goût à la liberté rêver goûter à la quiétude de ce temps